Musique Plutôt pessimiste à l'annonce de la sortie de la licence Assassin's Creed Chronicles, nous avions été agréablement surpris par l'épisode China qui, admettons-le, était plutôt sympathique. Mais comme toujours avec la licence à la capuche, la fièvre charognarde n'est jamais loin, et bien évidemment, c'est India qui l'a contracté. Et pour être franc, on s'en doutait un peu. Après la Chine, cette fois Chronicles s'oriente du côté de l'Inde et de l'Afghanistan en plein 19ème siècle. Alors que les Templiers tentent d'étendre leur influence par l'intermédiaire des colonies britanniques, les assassins de leur côté, luttant sous leurs habituels capuches, se rebifent contre les britanniques grands méchants de l'époque. Notre héros, Arbazmir, que vous avez peut-être croisé dans le comics Assassin's Creed Brahman, vient de dérober le Koh-i-Nur, un diamant estimé comme étant un puissant fragment d'Eden. Mais ce cher Abras s'en contrefiche pas mal. Ce qui le préoccupe, lui, c'est la princesse Pyara. Mais comme toujours avec les dragueurs, les emmerdes finissent toujours par leur tomber dessus. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver embarqué à la poursuite d'une boîte. Mais attention, pas n'importe quelle boîte. Une boîte passée entre les mains de maître assassin, dont un certain Ezio. Et là, ça change tout. Enfin, du moins l'histoire de la saga Chronicles, qui passe d'une quête de vengeance avec Shao Jun, à celle d'une quête sur fond de précurseur. Alors oui, c'est toujours au moins pire, mais dans le fond, ça reste bien fébrile. Sos faits historiques et rentabilisation de la licence. Car au-delà, India s'avère comme une quasi-copie carbone de China. Un titre avec cette fameuse 2,5D, où l'on peut passer d'un plan à l'autre, et où l'infiltration domine à l'aide de cachettes en arrière-plan et autres utilisations des gadgets traditionnels de la série. Le tout bardé des défauts, eux aussi traditionnels. Garde à l'intelligence artificielle totalement à la ramasse, session d'escalade trop sommaire et manque de variété. Alors, malgré une nouvelle direction artistique agréable, quoiqu'un peu moins convaincante que l'aquarelle chinoise, la présence d'un sympathique mot de défi, l'arrivée des chakrams rebondissants et de nombreuses phases de plateforme qui mettront votre vitesse et votre agilité à l'épreuve, Il est difficile de cacher un certain ennui. Ennui non pas inhérent au sort de Climax Studio, mais dû aux similitudes rencontrées avec son prédécesseur, China. Et quand on sait que l'épisode Russia arrive dans un petit mois, alors qu'India en aura attendu 8 pour se montrer, on est en droit de craindre le pire. Malédiction ou fatalité, tous les Assassin's Creed sont donc voués à tomber les uns après les autres sous le coup de butoir de la surexploitation. L'effet de surprise s'étant estompé avec la sortie de China, on se retrouve fatalement égorgé par un profond sentiment d'enlève. C'est indéniable, Assassin's Creed Chronicles marche dans les pas de la licence phare de Ubisoft, et on s'en serait bien passé. Ouais, vraiment. On love quand même le prix de 10 euros, le visuel, le scoring et les défis, mais on love pas la copie carbone qui garde les défauts de China, les corps à corps et les pouvoirs Elix. Un assassin.